Racontez-nous cette journée, elle est un peu improbable, j'imagine quand même quand vous êtes parti, vous vous êtes retrouvé tout seul, vous vous êtes dit aïe, non ? Ouais exactement, voilà, j'ai attendu le petit passage un petit peu vanté pour attaquer. Je pensais être accompagné, malheureusement non, mais bon voilà, comme je disais avant, avec les spectateurs tout au long de la route, j'ai senti qu'il y avait du plaisir à la fois chez eux en scandant mon nom, donc ça m'a également fait plaisir, j'ai passé un bon moment malgré que j'ai été tout seul tout au long de la journée, et voilà pour coréner le tout, un maillot à poids, un meilleur combatif, donc c'est toujours, enfin voilà, ça fait plaisir en tout cas. Autre moment improbable, vous avez été rejoint par quatre coureurs, dont un coéquipier, Christopher Lolles, et c'est lui qui a changé le premier, c'est pas vous ? Ouais, exactement, du coup j'ai vu que voilà, il y avait quatre personnes en poursuite, Chris a dû faire un gros effort je pense pour pouvoir revenir sur les trois autres personnes, et je me suis dit là, si j'arrive à tenir jusqu'au grimpeur, ça m'assure ce maillot à poids, donc j'ai donné mes dernières forces, pour accompagner ce quatuor, et ensuite les trois personnes qui étaient avec moi, et j'ai réussi à obtenir, voilà, je suis passé en tête au sommet du troisième GPM, donc ça m'a permis de conserver ce maillot. Juste pour conclure, ce maillot ça va être un objectif jusqu'à mercredi, j'imagine, peut-être même mercredi inclus ? C'est sûr qu'une fois qu'on a un maillot comme celui-ci sur une course comme Paris-Nice, on essaye de le défendre, et voilà, c'est comme je disais aussi, petit on en rêve, quand on regarde le tour, il a les mêmes couleurs que sur le tour, c'est quand même Paris-Nice, c'est aussi une très grande course, donc ça se respecte lui. Merci beaucoup Fabien.